La démagogie au sens contemporain, c'est un procédé électoral qui vise à séduire, j'allais dire rapidement, des électeurs, en leur promettant peut-être tout et son contraire, parfois aussi en surfant sur l'opinion, en attisant des mauvaises passions, aussi la colère, la haine, la rancœur, la peur. Dans l'Antiquité, il y a déjà un petit peu ce sens, mais dans la mesure où en fait le démagogue dans l'Antiquité, si on fait de l'étymologie, démos c'est le peuple, et again c'est le fait de conduire, de mener. Donc le démagogue c'est celui qui mène le peuple. Pour autant c'est pas un dirigeant au sens institutionnel, il n'y a pas de fonction précise, c'est simplement quelqu'un qui se porte à la tête d'une mouvance politique, parce qu'en fait le mot peuple, démos, il a un double sens, déjà dans l'Antiquité, c'est à la fois l'ensemble du corps civique, les citoyens, c'est ce qu'on dit en général, une démocratie c'est le pouvoir aux citoyens, mais il a surtout un sens restrictif, social, c'est parmi ces citoyens ceux qui sont les plus modestes, et qui sont souvent les plus nombreux. Donc le démagogue c'est une sorte de chef à la tête du peuple, mais entendu comme les plus pauvres, les plus modestes, ceux qui peut-être jusqu'alors sont exclus des institutions, et qu'il faut ramener. On n'a pas de texte avant les Grecs pour nous parler du peuple, de la démocratie, et même tout simplement du fonctionnement politique. Les Grecs inventent la démocratie, ils inventent aussi la science politique. Il faut revoir les sources, en fait. Les sources anciennes, les sources littéraires qui nous parlent de la démocratie ou des démocrates sont pour l'essentiel des sources, on va dire, plutôt tièdes à l'égard de la démocratie, voire hostiles. Voilà, des auteurs comme Platon, Aristote sont plutôt hostiles à la démocratie, des auteurs comme Thucydide, l'historien Thucydide, ou le poète Aristophane, ont de sérieuses critiques à son endroit. Donc le problème c'est que ceux qui nous parlent de la démocratie, ceux qui nous parlent du démos, donc ce petit peuple, ceux qui nous parlent des démagogues, ont plutôt une vision négative de ces personnages. C'est comme si aujourd'hui on voulait faire l'histoire d'un courant politique uniquement à travers tout ce qui se dit de mal sur Internet, à travers les émissions satiriques ou les journaux satiriques, enfin voilà, c'est compliqué. Donc si vous voulez, le terme a déjà un sens péjoratif dans l'Antiquité. Le meneur du peuple, c'est forcément quelqu'un qui est sans vertu, quelqu'un qui va flatter les opinions les plus viles de la populace pour essayer d'emporter un vote. Donc le sens a déjà, oui, un sens négatif, et il est associé à la démocratie, puisque dans l'esprit de ces auteurs anciens dont j'ai parlé, la démocratie, c'est un régime qu'ils détestent, ou pour le moins ils ont des doutes à son endroit. Donc ils associent les deux. La démocratie ne va pas sans la démagogie. Alors Cléon, on est à peu près dans les années de la fin du 5e siècle avant Jésus-Christ, on est dans les années 420 avant Jésus-Christ, au moment où Athènes est engagée dans une guerre, une guerre terrible, la grande guerre des Grecs, pour tu s'y dis, de la guerre du Péloponnèse. Donc Athènes affronte Sparte, enfin Athènes et ses alliés affrontent Sparte et ses alliés. Et Cléon, il succède, enfin, dans le cœur des Athéniens, il va occuper une grande place sur la scène politique après la mort de Périclès. Donc Cléon, c'est le successeur de Périclès dans la vie politique, et il en est ainsi son héritier. Pourquoi ? Parce qu'il s'inscrit dans la même mouvance politique, c'est-à-dire celle des démagogues. Périclès est aussi un démagogue, même si souvent la tradition a retenu de lui l'idée du grand homme, l'idée de l'Olympien qui est au-dessus des masses, qui brille par son intelligence. Dans d'autres sources, Périclès est qualifié de démagogue. Donc ils sont les partisans de ceux qui sont pour l'extension maximale de la démocratie. C'est-à-dire qu'Athènes, au 5e siècle, elle est encore traversée par un conflit, elle est devenue une démocratie à l'aube du 5e siècle, mais, j'allais dire, les survivances archaïques de l'oligarchie, de l'aristocratie, sont encore très fortes. Et elle va mettre tout le 5e siècle à se débarrasser de ces derniers avatars de l'aristocratie. Et ceux qui luttent pour l'approfondissement démocratique, ce sont justement les démagogues, ceux qui veulent que l'ensemble du peuple, y compris les plus modestes, accèdent au rouage institutionnel de la vie politique. Et donc Cléon succède à Périclès. J'ai eu l'occasion de montrer dans un autre livre qu'il a mené exactement la même politique que Périclès. Si on regarde objectivement les faits, il a mené quasiment la même politique. Simplement, ce qui change pour lui, c'est qu'il a vécu les années de guerre. Périclès meurt au début de la guerre du Péloponnèse, une guerre qu'il a pourtant voulue, mais ça fige finalement sa légende dans une sorte de vision dorée. Avant la guerre, c'était le siècle de Périclès, c'était l'acropole de Phidias, le Parthénon, le théâtre de Ripide ou de Sophocle. Et puis, après la mort de Périclès, Athènes s'enfonce dans une guerre qui va être fatale pour elle, puisqu'elle va perdre au final en 404. Et Cléon, c'est celui qui hérite de la guerre, en fait. Et autant Périclès a été idéalisé, mis sur un piédestal, probablement parce qu'il n'a pas vécu la guerre, autant Cléon, ses détracteurs, vont rendre responsable, finalement, la démocratie, et donc les démagogues, vont être responsables de la défaite, vont être cause de ce délitement de la grandeur d'Athènes. Et donc, malgré le fait que Cléon n'ait été qu'un Périclès en guerre, il souffre, dans l'historiographie, dans la tradition antique, puis la tradition moderne aussi, finalement, d'une légende noire. Fier d'être démagogue, il ne s'agit pas du tout de faire l'apologie de la démagogie moderne. La démagogie moderne, c'est un mal qui mine nos démocraties. On a vu dans l'histoire des démocraties mourir sous la coupe de démagogues. Hitler, c'est quand même le plus connu. Donc, ce n'est pas du tout ça. Le fier d'être démagogue, c'est dans le sens où c'est montré que ces gens de l'Antiquité grecque, qui ont parfois été malmenés par les sources littéraires, en fait, défendaient un idéal politique, l'approfondissement démocratique, l'ouverture au plus grand nombre de citoyens des charges publiques, et bien qu'ils pouvaient être fiers, finalement, du combat démocratique qu'ils menaient. Alors, après la question de savoir ce qu'on peut en tirer, moi, j'appartiens à une génération d'historiens où on a cessé de voir dans la Grèce une sorte de modèle indépassable, où il faudrait aller puiser des leçons, ce qui ne veut pas dire que les Grecs n'ont pas fait de grandes choses, ils ont fait de grandes choses, de grandes réalisations, sur le plan de la pensée, philosophique ou politique, ou littéraire, mais il faut aussi voir les zones d'ombre, il faut aller voir la lumière et les zones d'ombre, et en tout cas ne pas les voir comme un modèle indépassable qui résoudrait tous nos maux. Je pense que c'est une démocratie d'un autre temps, qui avait aussi ses défauts, de notre point de vue, c'est une démocratie qui avait ses exclus, les femmes en étaient exclus, les étrangers, il y avait la question de l'esclavage, c'est une démocratie, dans le cas d'Athènes, qui était impérialiste, voilà. Mais il y a aussi des choses à tirer de cette démocratie, ce qui était intéressant, c'est de montrer que c'est une démocratie tout autre que la nôtre, nous nous vivons dans des régimes de représentation, les citoyens délèguent leur pouvoir à des représentants, qui vont exercer ce pouvoir pour un certain nombre d'années, à Athènes on est dans une démocratie directe, c'est-à-dire où les citoyens participent activement, chaque année, pour une durée d'un an, aux fonctions politiques, à toutes les fonctions politiques. Et donc il y a une réelle rotation du pouvoir, il y a une réelle participation, même si probablement qu'il existait aussi des gens que la chose politique n'intéressait pas, mais il y avait probablement une certaine appétence qui était liée au statut de citoyen, c'était aussi un moyen de manifester qu'on était un citoyen. Et je pense que ce modèle de la démocratie directe, alors c'est ce qui fait un petit peu parler de lui de nos jours, c'est-à-dire que quand on a vu surgir la crise de 2008, nuit debout, les gilets jaunes, il y a des gens qui ont appelé à plus de démocratie directe, à se méfier des élites, bon, tout ce qu'on va retrouver dans le discours populiste. Alors peut-être qu'il y a des choses à voir du côté des Grecs, notamment sur cette rotation permanente du pouvoir, sur l'idée aussi peut-être que le pouvoir chez les anciens existait moins que de nos jours. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, un député, il va être député pour 5 ans, un président, il va être président pour 5 ans, il va exercer la réalité du pouvoir sur une longue durée. Dans l'Antiquité, le pouvoir est beaucoup plus dilué, dispersé. C'est-à-dire que ce qu'on appelle le pouvoir, c'est des magistratures. Et il y a plus de 700 magistratures à Athènes, c'est l'équivalent, il y avait 700 ministres, si vous voulez. Les citoyens exercent aussi des fonctions judiciaires. Et souvent pour un an seulement. Et par tirage au sort. Donc ce qui fait qu'il y a une réelle rotation et que ce pouvoir, l'idée de conquérir le pouvoir, c'est ça l'idée que je cherchais, existe probablement moins. C'est-à-dire qu'au sens où aujourd'hui on dénoncerait un démagogue qui est prêt à tout faire pour conquérir le pouvoir, y compris à promettre l'inverse de ce qu'il a promis quelques mois plus tôt. Dans l'Antiquité, cette notion de conquête de pouvoir, elle existe moins. Parce que le pouvoir en soi n'existe pas, ou très peu, mis à part quelques fonctions, mais qui sont toujours pour une année, qui sont éventuellement réitérables, on peut l'être à nouveau, mais avec un contrôle qu'exerce le peuple en permanence sur ceux qui exercent le pouvoir, qui fait qu'on n'est pas du tout dans le même régime. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada